Et surtout sur l'aspect extérieur. Mais la stratégie Europe 2020, qui est le successeur de ce qu'on appelait la stratégie Lisbonne, à ne pas confondre avec le traité, mais la stratégie Lisbonne qui disait en l'an 2000, nous souhaitons que pour l'an 2010, nous soyons l'économie la plus compétitive du monde. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas exactement ça. Mais la stratégie Europe 2020, cette fois-ci, intègre parmi les cinq grandes priorités, une priorité sociale bien clairement définie et aussi quantifiée. Et donc je crois que dans ce sens-là, il y a aussi du progrès par rapport à votre souci. Monsieur Malakureux, je voudrais vous interpeller au sujet des interpellations, des expéditions, pardon, de citoyens européens dans les pays qui pratiquent la torsure. Dans un cas concret, il y a un citoyen belge qui s'appelle Ali Arras, qui est détenu en Espagne. Vous avez déjà fait poser une question parlementaire à ce sujet. Je ne suis pas parlementaire, monsieur. Non, non, mais vous avez déjà... Je ne connais pas la... Je ne vous ai interpeller personnellement. Je ne connais pas les articulations parlementaire. Non, mais c'est parce que le sujet qu'on a... Le sujet est ici. Donc je voudrais... Excusez-moi, vous m'avez interpellé. Je voudrais vous interpeller sur le cas d'un citoyen belge qui s'appelle Ali Arras. Ce citoyen a fait son service militaire en Belgique. Ce citoyen a vécu 28 ans en Belgique. Il a été poursuivi dans le cadre du dossier Bélirat dont vous connaissez le non-fondement ou le cycle ou le théâtre de ce procès. Ali Arras, qui est citoyen belge, est extradé aujourd'hui vers le Maroc. Tout le monde le sait, le Maroc est un pays qui pratique la torture. Donc, monsieur Valakérod, je voudrais vous demander comment vous, en tant qu'un ministre des Affaires étrangères, autoriser une extradition vers un pays d'un de vos propres citoyens, extrader un de vos propres citoyens vers un pays qui pratique la torture. Je vous demande, monsieur Valakérod, de faire tout votre possible pour que ce citoyen belge, qui a servi dans l'armée belge, qui a vécu 28 ans en Belgique avant qu'il soit extradé dans un pays qui pratique la torture, puisse revoir sa famille, avoir les fêtes de Noël, par exemple. Merci, monsieur Valakérod, même si ce n'était pas le sujet. Oui, et donc, c'est là où vous devez comprendre que je veux vraiment m'exprimer avec beaucoup de respect pour le cas concret. Mais, devant le public, j'ai aussi une obligation. Vous avez toujours la possibilité de m'adresser des questions concrètes sur des cas précis. Je trouve que le travail consulaire en faveur de nos concitoyens est un élément très important pour un ministre des Affaires étrangères. Donc, je ne dis pas que votre question n'est pas importante. Je dis tout simplement, trouvez-vous vraiment que c'est l'occasion, à l'occasion d'un débriefing sur la présidence belge de l'Union européenne, de me poser ce type de questions, surtout dans la mesure où je viens de répondre à la question au Parlement. Au Parlement, on m'a posé la même question. Et la réponse fondamentale qui doit être donnée, c'est que j'ai la conviction que nos collègues espagnols, qui, eux, ont été à la base du processus, parce que ce que vous oubliez de mentionner, c'est que ce n'est pas moi qui ai extradié. C'est un État membre de l'Union européenne, ayant accepté l'acquis communautaire et une démocratie pays-civilisé, que je n'ai pas à questionner les choix que cet État de droit, qui est l'Espagne, que je respecte beaucoup et qui respecte les droits de la défense, je n'ai pas à questionner ce type de décision. Ceci dit, je suis toujours prêt à continuer la discussion, mais dégrace. Nous n'utilisons pas le temps imparti à ces gens qui sont venus pour parler de l'Union européenne et de la présidence. Le fondement de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Alors on n'oublie pas les droits de l'homme, on a d'autres droits. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai répondu, n'est-ce pas ? Vous avez dit, c'est un disaster-disaster response, c'est quoi ça, monsieur ? Je peux aussi l'écrire en l'élande, disaster response, what is that ? Il y a trois familles aujourd'hui qui se dressent contre vous pour abandon de leur membre de famille. Je vais vous citer, je vais vous mettre debout comme monsieur Vanak, c'est mon père. Et j'ai dit, je vais vous le dire à l'élande, c'est mon père. Je vais vous poser une question, mais ne dites pas que ce n'est pas le sujet. Il faut parler de ça. Mais ne dites pas que ce n'est pas le sujet du bureau. Je vais vous citer monsieur Zemmoury, monsieur Attal et monsieur Arras, dont les familles se plaignent que notre ministre, je vous en prie, que notre ministre les a abandonnés. Maintenant, est-ce que c'est un signe qu'on agit bien seulement ? Deux catégories des citoyens. Première question. Et la deuxième, monsieur, qui vous concerne directement. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de communiqué, ni une déclaration concernant ni Guantanamo, ni ce qui se fait au Maroc, ni ce qui se fait en Irak, mais bien sûr, sur les autres sujets que vous avez dit, l'Iran, la Corée du Nord, tout ce qu'on a dit. Donc, il n'y a pas de dégâts. Maintenant, si vous me dites, que vous, que vous... Monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, vous avez posé votre question. Ma deuxième, je vous en prie, mais la deuxième, c'est est-ce que, au moment de la Convention des droits humains, vous n'avez pas l'obligation d'être venu quand vous savez qu'il y a un risque ? On s'est bien dans l'Espagne qu'au Maroc. Et est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas recevoir les familles ? Que vous ne voulez pas recevoir les familles ? Il y a plus de 5 minutes, vous les parlez. Quelle est la réponse ? Quelle est la réponse ? Est-ce que vous voulez recevoir les familles ? Non, monsieur. Et est-ce que vous pouvez expliquer cela, pour l'attitude, à part que c'est de mépris ? Les réponses finales et après l'entendez-vous, ok ? Non, non, mais attends, est-ce que vous avez bien entendu les questions ? Parce que j'en ai encore quelques-uns. Vous avez aussi une question à poser. Ah, bien sûr, bien sûr, mais sur le commerce et les banques, on a déjà tout entendu. Monsieur, je vous en prie, monsieur le ministre, répondez, et après, vous pouvez tous les réponses, ok ? Bon, si vous me permettez, vous ne me déstabilisez pas du tout avec les questions. Non, 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 mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je comprends que vous voulez une réponse à votre question. Et la réponse, est-ce que le cabinet du ministre des Affaires étrangères est disponible pour parler de ce type de sujet ? Oui, oui. Pas nécessairement pour que vous entendiez toutes les réponses que vous souhaitez entendre, mais le dialogue, vous n'allez pas me dire que ce ministre des Affaires étrangères est fermé par rapport à ce dialogue. J'ai répondu de façon très publique au Parlement belge. Là, on a entendu tous les arguments, tous les conditions, tous les éléments du dossier. Et si, par rapport à cela, les familles ont envie, ont besoin d'entendre encore davantage, non, je ne garantis pas que le ministre, ce monsieur qui a aussi 24 heures par jour, je ne garantis pas que je peux les recevoir moi-même, certainement pas si c'est pour répéter un certain nombre de choses, mais si on veut continuer le dialogue avec mon cabinet, vous ne pouvez pas me démontrer qu'on serait fermé à la discussion. Ceci étant dit, et en acceptant aussi que toute politique doit aussi se prouver avec des cas concrets, je vous dis sincèrement que cet après-midi ne sert pas à vous donner la plateforme de prendre en main le ministre et d'empêcher des gens qui sont intéressés d'entendre un certain nombre de choses sur la façon dont des centaines, des milliers de Belges ont essayé de faire avancer. Mais vous n'êtes vraiment pas très courtois, vous savez, monsieur. Vraiment, je sais, je sais, je sais qu'il y a très passionné. On supplie depuis des années, on supplie depuis des années. Mais vous en êtes trop, excusez-moi, il s'agit de mon frère. Et à l'heure actuelle, on ignore tout de ce qu'il en est. C'est comme la sortie sans Belge, il a été extradé au Maroc. On ne sait pas s'il est en train de se faire torturer à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez un cœur, vous avez un pied ? Je n'en mets plus, je ne veux pas. Excusez-moi, mon frère de Belge, je suis Belge. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. C'est un appel, c'est un appel. La confiance aux autorités des Belges. J'ai entendu cet appel, monsieur. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je ne suis pas là. Madame, oui, mais je ne me trompe pas. Monsieur le ministre, c'est un appel, je vais lui répondre, s'il vous plaît. Attendez, ce qui se passe maintenant, c'est que mon conseiller du cabinet propose de parler avec Madame. Sincèrement, on fait tout pour que... Je suis scandalisée par son texte. Franchement, je suis scandalisée par son texte. 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 C'est pas possible. Je suis scandalisée par son attitude. Je refuse depuis sept ans. C'est un appel, mon sang. Est-ce que vous l'entendez, cet appel ? Madame, mais... On vous demande d'écouter la dame ! Non ! Madame veut parler, elle veut parler, c'est tout ! Madame veut parler, deux réponses, une fois ! Un, deux, ça la répond ! Sept ans, on le l'a dit ! Sept ans, sept ans ! Il n'y a pas d'actualité. 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 Il n'y a pas d'actualité.